Dévotion journalière. La foi apostolique. Lecture biblique. De Roi chapitre 19, versets 1 à 37. Maintenant, éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de sang chéribe, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel. De Roi chapitre 19, verset 19. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors d'une mission spéciale, Edir E. Kambakar était à bord d'un avion, qui s'est écrasé dans l'océan Pacifique. Pendant 24 jours, les huit hommes, qui étaient à bord de l'avion ont dérivé sur trois radeaux. Au début, ils n'avaient que quatre oranges, si bien que la nourriture et l'eau sont rapidement devenus des problèmes cruciaux. L'un des hommes avait un Nouveau Testament. Dans son livre Sevan Kamtroug, Rick Kambakar écrit, en le regardant le lire, « Il m'est venu à l'esprit que nous pourrions tout profiter de son exemple. » Avec le Nouveau Testament comme source d'inspiration, nous avons fait des prières le matin et le soir. Du deuxième au huitième jour, la mer était parfaitement calme, et le soleil les a frappés sans relâche. Il était devenu évident que la mort était imminente à moins que le temps ne change, ou qu'ils ne trouvent rapidement de la nourriture et de l'eau. Environ une heure après leur dévotion du huitième jour, alors que Rick Kambakar somnolait avec son chapeau sur les yeux, une mouette s'est posée sur son chapeau. Très prudemment, il a tendu la main, et a attrappé l'oiseau, qu'ils ont utilisé comme nourriture, et comme appât, pour attraper deux poissons. Cette nuit-là, il y a eu des signes de pluie, et ils ont senti quelques gouttes. Ils ont aperçu alors un nuage, et se sont dirigés vers lui en pagaillant. Rick Kambakar écrit, « J'ai prié Dieu de nous mettre sur son chemin. » Dieu l'a exaucé, et cette nuit-là, la pluie s'est abattue sur eux. Grâce à ces miracles, et à un certain nombre d'autres, cet homme ont survécu à l'accident. Ils ont honoré Dieu, et il les a merveilleusement secourus. Dans notre texte d'aujourd'hui, le roi Ezechia et le peuple de Jérusalem, étaient menacés par le roi d'Assyrie, et il semblait impossible d'éviter le désastre. Pourtant, ils ont crié à Dieu, pour son aide, et il les a miraculeusement délivrés. À certains moments de notre vie, nous pouvons être confrontés à des situations, qui semblent n'avoir aucune solution possible, ou aucune bonne issue. Cependant, en considérant l'intervention de Dieu, pour les hommes sur les radeaux, et pour le peuple de Jérusalem, nous pouvons nous rappeler que Dieu peut faire l'impossible. Une aide miraculeuse est en son pouvoir. Comme aux temps anciens, nous voulons porter nos problèmes à Dieu, et le laisser les résoudre. Contexte Le chapitre 18 se termine par le harcèlement verbal des émissaires assyriens contre le peuple de Jérusalem. Lorsqu'Ezechia a entendu parler du discours blasphématoire de Rabshake, il a été profondément affligé. Il s'est vêtu d'un sac, tissu grossier fait de poils de chameau, ou de chèvre, porté en signe d'affliction, et d'humilité, et s'est rendu au temple. Il a envoyé Eliakim, et Shemna, qui avaient entendu Rabshake, et quelques sacrificateurs auprès d'Esaïe, le prophète, pour demander ses prières. Le reste, chapitre 19, verset 4, désigne les habitants de Jérusalem. Les dix tribus, qui composaient le royaume du nord d'Israël avaient été conquises, et emmenées en captivité. La Syrie s'était également emparée de nombreuses villes, en périphérie de Juda. Au verset 6 à 7, Esaïe répond aux messagers d'Ezechia par une promesse de délivrance de la part de Dieu. Ayant entendu la rumeur d'une attaque de l'Éthiopie, son chéri bat envoyé à Ezechia une lettre blasphématoire dans le but de le faire capituler, verset 10 à 13. En mentionnant à la fois des lieux, et des rois conquis, il laissait entendre qu'Ezechia était personnellement en danger. Plus important encore, il insinuait que Dieu lui-même était faible, et incapable de délivrer son peuple. Ézechia a réagi en se rendant au temple, et en déployant la lettre devant le Seigneur. Sa prière était profonde et exemplaire. Il a reconnu Dieu comme créateur, et souverain sur toute la terre. Il a rappelé les faits, son chéri bavait outragé Dieu, et avait vaincu d'autres pays parce que leur Dieu n'était point des dieux. Il a demandé à Dieu de délivrer Jérusalem afin que son nom soit glorifié. La réponse de Dieu, transmise par l'intermédiaire d'Esaïe, est rapportée dans les versets 21 à 34. Elle comprend une réprimande adressée à son chéribe, citant ses propres paroles, versets 23 à 24, lui rappelant que ses victoires ont été permises par Dieu, versets 25 à 26, et prédisant son jugement, versets 27 à 28. Les Assyriens étaient connus, pour leur cruauté, et ils avaient l'intention de maltraiter le peuple juif, mais Dieu a dit qu'il renverserait la situation, et qu'il mettrait sa boucle à ses narines. Les versets 29 à 34, contiennent la promesse faite à Ézéchia, et au peuple de Juda. Dieu a fait la promesse de délivrer la ville, sans qu'aucune flèche n'y soit tirée. La conclusion du chapitre raconte comment un ange de Dieu, a tué 185 000 hommes, de l'armée assyrienne. Et les fils de sang chéribe l'ont tué à son retour à Ninive. Regardez de plus près. 1. Selon vous, comment les messagers effrayés ont-ils réagi aux paroles d'Ésaïe, lorsqu'ils sont allés faire le rapport à Ézéchia ? 2. Qu'a fait Ézéchia de la lettre de sang chéribe après l'avoir lu ? 3. Décrivez un moment, où Dieu vous a délivré par sa puissance. Conclusion Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons adresser nos supplications à Dieu, et savoir qu'il est capable d'agir merveilleusement en notre faveur. Bonne journée à vous.